Dans cette leçon, je vais principalement vous expliquer un petit peu la facilité comparativement à, par exemple, au logiciel Microsoft Office Word, le fait de pouvoir faire des mises en page aisément dans le publisher comparativement au Word, quand ça s'aligne à gauche, ça s'aligne à droite, d'autant plus nous, quand on veut écrire en arabe, par exemple, dans ce cas-ci, là, ce sera beaucoup plus simple. Alors, comment je fais ? Quand mon document est ouvert de publisher vide, bien sûr qu'il est déjà enregistré et tout, comme j'avais déjà expliqué auparavant, je vais dans insertion et je vais insérer maintenant, ici, dessiner une zone de texte. Je clique et je me dis, bah tiens, ma première zone de texte, un peu comme tout à l'heure, le texte, la mise en page qu'on voulait avec une image, je clique là et ici, j'aurai du texte. Voilà, je vais, attendez, hormis celui-ci que j'ai pris sur Internet, voilà. Donc ici, j'ai du texte, parce qu'il m'a créé des petites zones que je ne veux pas. Voilà, là, j'ai du texte ici, je vais le copier, celui-là. Comme ça, je peux le dupliquer. On va dire qu'ici, c'est du texte que j'ai là, que je peux, bien sûr, agrandir l'écriture. Voilà. Voilà, donc là, j'ai une zone de texte. L'avantage de ceci, c'est que j'ai une zone de texte ici, et je peux, comme ça, placer des zones de texte un peu partout. Dessiner, tiens, je voudrais une zone de texte ici. Bien, je colle du texte dedans. Je voudrais une autre zone de texte dessinée où vous voulez. Là, je colle. Ça, c'est du texte, mais je peux faire la même chose, le fait d'insérer et de mettre dedans qu'un mot. Voilà, j'ai un mot qui va se placer quelque part, là où vous voulez, en rajoutant ici une insertion d'une image qui va être à côté. L'avantage, c'est que vous pouvez placer ça où vous voulez, n'importe où, facilement. Voilà. Le mot qui est ici, je vais agrandir sa taille, par exemple. Voilà, ça pourrait être une correspondance avec cette image-là. Et bien, une fois que vous avez fini, après vous dites, ben non, tiens, tiens, tout compte fait. Donc, rappelez-vous, pour zoomer, dézoomer, j'appuie sur cette RL et je tourne la roulette de la souris. Là, regardez, je dis non, celui-là, je le ramène ici. Celui-là, non, plutôt, toujours les quatre flèches de la souris, celle-là, ici. Non, celle-là, plutôt, je le veux là. Ben, vous pouvez essayer de faire ça en Word, hein, comme ça. Sauf si vous insérez, bien sûr, des zones de texte aussi dans Word, hein. Voilà, vous pouvez mettre ça, puis vous dites, maintenant, tout compte fait, le texte-là, je le mets ailleurs, etc. Vous pouvez manipuler aisément, et je reprends, imaginons que cette image, je la duplique. C'est l'image que je voulais ici. Voilà, qui va avec ce texte. Voilà, et le texte-là, je voudrais qu'il aille encore plus loin, là-bas. Voilà, vous pouvez tirer, rajouter, agrandir, comme vous voulez. Une chose que vous devez faire attention, c'est que si la zone de texte est trop petite, vous avez les trois petits points. Si vous avez les trois petits points, ça veut dire qu'on ne voit pas tout le texte qui est à l'intérieur. Donc, vous devez agrandir votre zone. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, vous cliquez là, et vous pouvez aller le verser là, à la suite d'une autre zone de texte. C'est-à-dire que si j'avais, par exemple, créé une zone de texte vide ici, et je voudrais que la suite de ça va se mettre là, je clique là, j'appuie sur les trois petits points, la suite vient se mettre là. Donc, il continue. Ça veut dire que lui, attention, il y a une flèche. Il est lié à quoi, celui-là ? Regardez, quand j'appuie là, je sais, il est lié à lequel. Donc, ça veut dire que j'aurais pu dire, le texte, la suite de celui-là vient là-dessus. Et ainsi de suite. Si vous avez beaucoup de texte, vous pouvez le séparer grâce à ça. Mais bon, vous n'êtes pas obligé. Donc, si je supprime celui-là, je reviens là, j'ai mes trois petits points. Pourquoi ? Parce que c'est le texte qui est lié à la zone de texte que je viens de supprimer. Je n'ai qu'à agrandir. Regardez, j'ai une flèche vers le bas. Je descends. Quand je ne l'ai plus, je suis certain que tout est visible. Ne laissez jamais une zone de texte avec des petits points comme ça. Il va vous manquer des informations. Voilà. Alors, à ce moment-là, c'est bon. Donc, vous voyez, zone de texte, image. Puis, une autre petite zone de texte. Je veux qu'elle soit comme ça. Je veux qu'elle soit jusqu'à la fin. Voilà. J'agrandis tout. Triple clic. J'agrandis mon texte pour qu'elle soit tout à fait là. Voilà. Regardez, je peux le faire aisément. Et les images qu'on a dit tout à l'heure, j'en mets une là. Puis après, je vais en chercher une autre, bien sûr, sur Internet. Je duplique une autre là. Je duplique une autre là. Le mot que je voulais faire tout à l'heure, regardez, je l'allie. Il est aligné. Je prends celui-là. CRL plus Shift pour garder la verticale et en plus dupliquer. Et vous n'avez plus qu'à marquer dedans. Attendez, hop. Voilà. Il faut les quatre flèches. Plus. Je n'ai plus qu'à changer les mots qui sont à l'intérieur. Ma zone est faite. On verra dans une autre leçon comment on fait pour les aligner rapidement. Voilà. Ça, c'est pour les zones de texte. Vous mettez des zones de texte et vous les déplacez toujours avec les quatre flèches. N'oubliez pas. Il y a une chose avant de terminer sur celle-ci qui est avantageuse. J'ai, par exemple, cette image. Je n'en ai pas besoin tout de suite. Je la mets sur le côté. Elle n'est pas visible. Mais quand j'en ai besoin, je la prends. Mais vous ne pouvez pas faire ça dans Word. Donc, ça veut dire que vous pouvez... Ah, cette zone de texte, je n'en ai pas besoin maintenant. Vous pouvez aller la mettre sur le côté. Quand j'en aurais besoin. Je l'ai besoin dans le deuxième dia. Eh bien, quand je vais cliquer ici, bouton droit, et je vais insérer une page vide, j'ai toujours le document à droite. Je vais la rapporter. Je remonte ici au-dessus. Je dis, tiens, ce texte, j'en ai besoin aussi en bas. Je le duplique. J'appuie sur cette RL. Je l'ai glissé là-bas. Je vais dans le deuxième et je le trouve en bas. Je reprends le document et je le glisse là-bas. Alors, ce n'est pas un gain de temps. Si, voilà. J'ai repris quelque chose qui est au-dessus. Je l'ai ramené là. Je l'ai laissé dupliquer. Pourquoi ? Parce que j'en ai besoin encore dans la troisième page qui est ici. Et là, je ne le duplique plus. Je le déplace. Je viens le mettre au milieu. Voilà. Le document, grâce à tous les éléments que vous risquez d'avoir besoin, vous les mettez sur le côté. Chaque fois que vous passez dans une autre page, vous pouvez aller rechercher les documents, les mettre dedans. Quand vous n'en avez pas besoin, vous les sortez. Vous enregistrez votre document et n'imprime qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette zone-là.